salut les frenchy golfeurs je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'extension des bras après l'impact et surtout comment éviter ce maudit chicken wings dont tout le monde parle qui est les bras qui se recroquevillent ici donc chicken wings traduction les ailes de poulet après l'impact c'est vrai que ça fait pas rêver donc je vais essayer vraiment de vous expliquer comment quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites ça et comment les corriger donc premièrement très souvent ça vient d'un manque de rotation dans la balle quand on manque de rotation dans la balle ici impossible d'avoir une extension de bras impossible si on n'a pas le corps qui a tourné ici suffisamment pour se retrouver que cette position d'extension dans la balle impossible c'est inhumain vous pouvez le faire devant votre écran sur youtube vous pouvez essayer de faire ça comme vous voulez le club ici il peut pas s'allonger donc impossible rotation penser à tourner à gauche vers la cible si vous ne le faites pas chicken wings deuxième le relâchement il faut être relâché puisque parfois on peut avoir tendance à se redire et même si on tourne on peut retenir ses bras ne pas les laisser se relâcher et aller vers la cible ça ça peut être clairement la deuxième raison d'un chicken wings et encore pire on peut faire les deux en même temps pas de rotation et tenir le club en général d'ailleurs c'est un petit peu ce que ça a tendance à faire on est très tendu et on sent qu'en plus dans le dos c'est dur dans le dos c'est pas facile alors que quand on est vraiment tourné ici normalement il n'y a pas de point dur dans le swing le retour se fait en une fois troisième chose la direction de notre club swing direction un club qui va avoir tendance à revenir de l'extérieur vers l'intérieur c'est pareil c'est encore chicken wings je vais vous expliquer pourquoi si on revient ici comme ça déjà notre club revient très fort vers le sol donc on est un petit objet de de le retenir pour pas qu'ils viennent littéralement s'enfoncer complètement dans le sol et en plus on a un club qui part vers la gauche ici et qu'est ce que ça fait vers la gauche ici ça nous fait une aile de poulet sur le sur le pardon sur le bras gauche donc à l'inverse si on a un club qui revient beaucoup de l'intérieur je vous demande pas de faire beaucoup et exagérément mais là j'exagère pour la vidéo qui revient vraiment ici de l'intérieur bah là pour le coup on peut presque même ne pas tourner et avoir les mains qui viennent les bras pardon qui viennent s'allonger au travers donc vraiment sentir qu'on a un swing direction vers la cible et ça revient d'ailleurs un petit peu à la vidéo de la semaine dernière où je vous montre l'exercice ici pour le release des mains les deux sont liés troisième chose le fonctionnement de nos jambes si dans la zone de frappe on a des jambes qui reste très fléchis et qui ont tendance un peu à se décaler comme ça en latéralité encore une fois on va se retrouver dans cette position mais c'est relié au premier point puisque d'être comme ça ça nous empêche vraiment de bien tourner rien que moi là quand je le fais ça et que j'essaie de tourner ça me fait mal dans le bas du dos alors que si on a un bon fonctionnement de jambes ici avec une bonne rotation on tourne qu'est ce que j'entends par le fonctionnement des jambes qu'est ce qu'il faut faire là je vous ai montré ce qu'il fallait pas faire ça va peut-être pas forcément vous aider je vais vous montrer ce qu'il faut faire ce qu'il faut essayer de faire l'idéal quand on a bien tourné c'est de sentir ici qu'on a une extension de la jambe gauche qui en général se rapproche vraiment du moment de notre impact du moment où on impacte la balle ici et une extension de la jambe gauche qui va nous permettre de bien laisser passer la hanche et qui directement va nous faire tourner et avoir cette extension de bras n'hésitez pas on a tous des smartphones aujourd'hui avec des très bonnes qualités prenez un trépied filmez vous et vous pourrez retirer quelque chose des vidéos que je vous fais et voir un petit peu qu'est-ce qui pêche dans votre swing et pourquoi éventuellement vous faites ce chicken wings du coup moi je vais vous donner un exercice qui va être principalement et uniquement d'ailleurs pardon dirigé vers le swing direction d'accord pour cette extension de bras parce que pour moi c'est le numéro 1 du chicken wings c'est le manque de swing direction donc je vais vous montrer un exercice encore une fois vous avez l'habitude avec moi il est tout bête il est tout simple vraiment pas de quoi se prendre la tête nous on va rechercher un swing direction plutôt vers la droite on est d'accord jusque là tout va bien et bien on va prendre une balle de golf on en a plein quand on est au practice et on va se mettre en position de faire un swing on va monter et on va essayer de d'envoyer la balle pardon on va pas essayer on va l'envoyer haute et à droite de notre cible là haute et à droite de notre cible haute et à droite de notre cible et ensuite on prend notre club et on garde la même sensation d'envoyer le club haut et à droite de notre cible et vous voyez que dès que je fais ça il y a de l'extension dans les bras même sensation haute et à droite de la cible je le refais encore ça paraît tout simple comme ça et là on a vraiment un swing direction d'ailleurs celle là elle fait une belle balle haut tendreau magnifique swing direction qui va aller à droite vous allez vous surprendre quand vous allez me voir faire ça vous allez vous dire qu'est ce qu'il raconte c'est tout simple mais vous allez voir que quand vous allez prendre cette balle main droite et que vous allez vouloir l'envoyer haute et à droite et bien il y en a beaucoup d'entre vous qui vont un petit peu l'envoyer à gauche ou trop basse donc inspirez-vous de se lancer de cette rotation et ça ça va vraiment vous aider j'en suis certain si vous venez de découvrir la vidéo la chaîne pardon la chaîne youtube abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît vous pouvez activer la petite notification pour plus rater aucune vidéo je fais une vidéo en général tous les jeudis donc parfait pour aller s'entraîner le week-end si vous avez une question vous pouvez me la mettre en commentaire vous pouvez mettre un like ça me fait très plaisir quand les vidéos sont likées et voilà je crois que je vous ai tout dit si vous voulez prendre des cours avec moi il y a le lien en description au gol de noisy le roi dans les yvelines et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite un très très bon entraînement je vous dis à très vite salut je vous dis à très vite je vous dis à très vite Sous-titrage ST' 501